qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qu'ils ont laissé des messages les zombies nous ont eu nous reviendrons plus fort il ne reste que le bruit de l'eau celui des moutons des morts vivants le monde est plus calme sans nous mieux pour les zombies sans doute parce que malgré toutes nos morts on les a quand même bien niqué on s'est battu et on continuera des bisous n'a qu'un pèse vous m'avez remis dans la boucle minecraft en me laissant une frustration mais je vous aime bien quand même c'est vrai que la grave et fait un peu de déco aussi les 100 bits capillairement on sait j'ai eu qu'ils vont les 37 mois mais très bien sûr j'avais une cloche qui était en efficacité 2 raccommodage solidité 2 on était niveau 17 aurait que j'arrive me farmer un petit peu dans le nether d'aller chercher un peu d'xp pour passer niveau 20 pour avoir des meilleures enchantes et ensuite on ira je pense à mes moutons mais merde on ira faire un tour dans l'ender dans l'end quoi ce sont oui mais je vois qu'ils avaient fait des trucs je vois qu'ils ont fait deux trois trucs en vrai j'étais pas au courant c'était quoi ils ont fait ça quand merde mort non mais là ce qu'il nous faudrait en vrai ce qui serait sympa peut-être avec minecraft c'est de se faire un petit serveur tranquille avec peut-être les gens du matin vous savez la team matin avec par exemple ana et au cas alors il y a qui le matin aussi mitels s'il se lève assez tôt mintos bah mintos pourquoi pas mais je suis pas sûr qu'ils veuillent participer à ce genre de truc une chose est un peu solitaire pour ce genre de jeu bon on déteste minecraft donc c'est pas la peine il n'aime pas minecraft tonton je sais pas trop si ça le chaufferait c'est vrai que je ne propose rien tonton parce que je pars du principe qu'il va tout refuser mais en vrai c'est jamais mais là quand je dis matinal c'est vraiment matinal c'est à dire que on se réunit à 10 heures et sa game là je voulais pas dire midi 11 heures midi là je parle vraiment de 10 heures 10 heures hop on est sur un truc ensemble ça serait cool donc soit du minecraft peut-être du mario kart peut-être du mario party en plus il y en a des gens qui sont là à 10 heures avec qui on joue d'habitude je peux laisser clic droit enfoncé c'est ce que je fais exactement ce que j'étais en train de faire oh non je tape les moutons bah oui mais euh ok on va s'occuper des moutons en plus ça va nous faire xp de fou attends mais qu'est ce qu'ils font là bas eux ok niveau 19 il y a un zombie qui fait grave peur là bah oui mais les moutons là niveau 20 mais ouais ça manque de crème multi le matin tôt ça c'est la vérité par contre sur twitch ça manque de fou généralement les crème multi ça va être quoi ça va être bah il y en a un peu quand même avec le fcf de temps en temps mais c'est genre vers midi tu vois c'est midi 13h 14h 15h il y en a le soir mais le matin à 10h c'est vraiment vraiment pas commun tranchant 1 pas mal en vrai on peut le débloquer puissance 1 perforation 2 protection 3 attends mais il faut être niveau 30 pour ça ouais non mais maintenant on se réveille c'est bien quand c'est calme et le multi a tendance à pas être trop calme en général ça dépend mais ouais ça dépend des jeux ça dépend des modes ça dépend des teams puissance 1 châtiment 1 solidité 3 attends c'est trop cher protection contre le feu apnée tranchant 1 pas mal du coup ça fait quoi si je mets tranchant 1 et tranchant 1 ensemble attends mais j'ai pas de tranchant là ah si voilà tranchant 2 et ça me coûte 2 quand même donc on attendra un peu je pense on va continuer de faire des trucs là protection contre les projos châtiment pas dingue puissance là je suis niveau 12 on est en train de perdre tous nos levels tranchant pour le pvp ouais ah pour le pvp mais c'est bien aussi pour contre les mobs non oui ça marche pour les deux sharpness tranchant 2 tranchant 2 du coup je peux rendre mon arme ah non mais je peux pas ah si pardon 11.5 de dégâts ma military machette a fait vraiment mal ma pioche elle est solidité 2 solidité 2 je pense que ma pioche d'ailleurs je vais la la transforme en etherite comme ça au moins elle tombera pas dans la lave une aventure Skyrim ça tente ou pas pas trop pas trop j'avoue comment on fait déjà c'est dans la c'est dans l'enclume c'est euh attend mais non il faut combien de lingots de netherite un sol ça marche déjà table de forgeron une table de forgeron ah ouais c'est ça qu'il faut faire ah c'est ça table de forgeron ok c'est 4 bois et 2 de fer ok est-ce qu'il reste du bois au moins il y a plus de bois il y a plus de bois personne va le remarquer de façon c'était 4 non 4 de bois c'est ça regardez c'est joli c'est joli en vrai c'est beau voilà table de forgeron comment ça marche ah c'est uniquement pour ça et B on va aller faire un tour dans le nether pour farmer un peu d'xp ils ont apprécié de la surprise dans la chambre de Bags c'est Nakatine qui est tombé dessus il a trouvé ça étonnant effectivement j'ai l'impression d'entendre ma playlist c'est terrible à chaque fois je vérifie comment ça ta playlist t'as copié ma playlist quoi c'est tout ce que t'es en train de dire en vrai il y a plein de quartz partout il y a les mobs surtout en fait les mobs vont me casser la gueule ça me fait un peu peur ça en fait j'ai les tree shot il va perdre sa pieuse dans la lave non non c'est en netherite la netherite c'est résistant à la lave c'est pas un souci en vrai ah là c'est ça qui m'intéresse ok oui le problème de casser avec cette pioche c'est que ah j'xp quand même en vrai que ça la répare mais du coup j'allais dire bah ça crame un peu mon xp mais non en vrai ça développe bien niveau 11 déjà autant pour moi faut pas que ça soit trop galère à atteindre on a pas les mêmes musiques qui s'enchaînent tu peux pas test mon despacito luffy ouais despacito luffy on voit pas ce que ça peut rendre en version luffy 14 c'est pas mal pas mal faut pas que j'aille trop loin sinon je vais me perdre hop 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 oui magnifique ok bon où est-ce que vous voyez du quartz il y en a un peu partout quand même oh là là non ça c'est un gentil enfin c'est un gentil vite fait quoi par contre ça c'est pas très gentil l'or donne pas d'xp non il faut la cuire pour que ça donne de l'xp ils arrivent ils arrivent ils arrivent ah mais putain il m'a poussé l'en... il était déjà là mais quoi il était déjà là je vais péter mon crâne oh mon xp oh mon xp putain mais il était déjà là mais c'est grave en vrai oh non mais les mobs je comprends que ce serveur ait fait rashkit des gens je comprends que le serveur ait fait rashkit des gens parce que normalement en vrai le nether c'est plutôt safe entre gros guillemets et là et là c'est un cauchemar non mais c'est pareil pour les pépites ça donne pas d'xp j'ai déjà essayé j'ai angoisse absolue je suis en train de faire le tour c'est chien il y en a un million ah ouais oh non il y a les... oh non c'est alors c'est en plus les cochons là on est pas dans la merde vas-y oh là là oh non mais j'ai trop laid ok on va go il y en a tellement oh l'angoisse absolue allez alors peut-être bon c'est bon oh putain bon une ferme à xp improvisée techniquement vu tous les mobs qu'il y a on pourrait faire des trucs en fait le problème c'est que ils viennent de tellement loin il y a pas de knockback combien de pv combien de pv toujours plus toujours plus de points de vie c'est très très grave il m'a touché il m'a mis 4 coeurs en fait il va falloir que j'ai des armures en diamant et tout parce que sinon on va pas s'en sortir armure full netherite et tout parce que là wow oh non mais j'ai pas d'or sur moi putain bah oui des eaux pour lui oh lala c'est la galère je vais faire ça en mettant ta souris sur ta machette dans ton inventaire pour voir si ta machette peut être enchantée avec knockback ah oui oui je pense que oui je pense que ce knockback ferait bien plaisir bah ouais bah ouais bah ouais U je me mets dans un endroit safe avant U sur la machette fléau des arthropodes au ras de feu recul ouais y'a recul y'a recul y'a recul donc effectivement si je peux choper des enchantements recul je pense que ça me parait je pense que c'est fort là j'arrive pas à les pousser meurs quand lui en fait on l'entend pas on l'entend pas et quand il me tue je suis mort il a pas fait un bruit et je me suis fait one shot c'est impossible de farmer sur ce mod euh bah ouais c'est infarmable le fait de sonner ça c'est impossible littéralement impossible non mais je pense que si je fais un nouveau serveur je ferais un serveur un peu plus sympa un peu plus cool peut-être avec des modes avec des modes toujours mais peut-être un serveur un peu moins vénère après ouais pour ma défense c'était l'idée de Vagera voilà vous voulez un serveur avec des zombies extrêmes un peu vénère je pense qu'on peut difficilement faire plus vénère c'est à dire que même un étoile à rage kit il va trop vite lui comment je fais pour récupérer mon stuff et en fait pourquoi il spawn dans le nether aussi donc ouais former du quartz tranquillement c'est littéralement impossible il faut prendre la hauteur à chaque fois il faut se protéger il faut se couvrir je vois pas trop d'autres solutions il y a un truc de ce genre là et là au moins c'est safe ouais bon ouais c'est safe de fou là what the fuck l'ambiance ouais ouais c'est la galère là il y a des monstres de partout il me one shot il y a un ghast maintenant mais non mais non mais c'est pas vrai je vais mourir mais je vais mourir mais putain de merde ghast pourquoi il y a un ghast j'avais pas besoin de ghast il y avait déjà suffisamment de mob le serveur impossible c'est 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 l'enfer comment je retourne là bas par là peut-être ah mais comment je remonte c'est en hauteur oh non attends avec ça ok déjà déjà un bloc de gaspillé pas mal bon on a les items bon je pense qu'on va se casser de cet endroit de merde voilà ah mais il y a des magma blocs oh j'ai eu peur oh BG merci pour les 43 mois oui je l'ai vu BG je l'ai vu on l'a tous vu cette miniature je vais chier je sais pas où est-ce que je peux farmer de l'xp tranquillement sans mourir ça me paraît totalement impossible hop let's go bon bah finalement on est rentré dans le nether niveau 10 et on est ressorti niveau 5 je pense que l'opération a été un franc succès ah sans knockback dès qu'on est coincé c'est mort en fait il me faut du knockback la puissance la puissance ça marche sur quoi oh 7 d'armure 5 ça c'est 7 waouh ça c'est 5 après c'est bientôt cassé mais en vrai ça a l'air pourquoi je suis à poil pourquoi il s'affiche pas c'est gué ça quel est son nom onutrem quel est son nom onutrem alou gars merci pour le troisième mois on soutient avant que ça passe à 4,99 quoi ça va ça va stop après oh non oh la fin c'est la fin je pense que ça passe à 4 euros et 99 centimes tac tac c'est pas sorti non mais c'est un serveur de mazo voilà c'est un serveur pour mazo on a beaucoup souffert trop souffert en vrai je pense que le serveur je vais le laisser allumer jusqu'à la fin du mois bon comme ça s'il y a d'autres personnes qui veulent quand même venir dessus c'est le cubitus c'est le cubitus j'ai eu des cubitus j'ai même pas pu jouer un starcraft à la zila on a envie de tout casser j'avais plus la merde peut-être combiner du diamant pour avoir une bonne armure j'avoue Baguera est plus sur le serveur elle a du se déco avec son stuff elle a du se déco avec son stuff 100% plus tous les diamants qu'on a trouvé mais ouais il faudrait des diamants il n'y a plus de nourriture on va faire du pain ouais comme beaucoup bah ouais c'était nul c'est pas cubitus c'était le coach de starcraft mais bon voilà il y a des mobs partout il ne peut pas faire des systèmes de défense avec des observeurs et des dispenseurs qui lâchent des flèches oula il faudrait flèche infinie pour ça je ne sais pas trop par où aller par là peut-être c'est que je vais démolir ma pioche c'est un problème aussi ça ah non le charbon va réparer j'adore j'adore le bruit du cassage des blocs j'aime trop tac tac en vrai elle est vraiment résistante donc en vrai c'est cool le fait qu'elle soit en aetherite plus solidité 2 et raccommodage je pense que je peux vraiment l'utiliser pour tout casser on s'en fout en fait on finira toujours par la réparer facilement mon avis j'en ai pour pour pas mal de temps pourquoi il y a full terre là et quoi mais pourquoi il y a full terre c'est que c'est connerie il y a de l'eau à gauche ça me dit rien qui vaille ah ok la lune de sang se couche non pour du multi et même en solo j'aime pas le mode loot air ça permet que les coffres et tonneaux soient lootables pour chaque joueur et en plus tu as un code couleur pour voir si tu as loot personnellement le coffre ou pas je connais pas je connais pas ce mode le mode de fin du serveur minecraft me déprime bah ouais je sais c'est chiant mais bon faut bien que ça se finisse un jour toute bonne chose a une fin malheureusement il y aura d'autres serveurs on fera des serveurs du matin on fera des trucs il y aura d'autres minecraft voilà minecraft est éternel maintenant ils font des gros mode pack d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas joué à un gros mode pack avec énormément de modes des trucs où tu peux faire des des constructions automatisées genre des trucs un peu à la high pierre quoi après moi je voilà je n'ai pas le niveau d'high pierre pour faire ce genre de choses et hop la pioche est déjà réparée magnifique oh ouais elle est trop bien ma pioche la commence vraiment à être très très cool ça c'est de la pioche ouais ça c'est de la bonne pioche j'ai eu le plaisir de pouvoir miner à l'infini bah oui il y a de la lave partout mais en vrai qui dit lave dit diamant pas loin normalement c'est ma théorie enfin c'est pas moi qui l'ai inventé faut pas abuser j'ai une théorie oh mais il y a déjà des gens qui sont passés par là apparemment ça a déjà été exploré et là non 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 rien rien impossible de trouver le diamant c'est horrible c'est normal qu'en 1.16 il y ait zéro diamant comme ça ça me paraît fou il y a vraiment zéro diamant il n'y a rien du tout un peu de redstone de temps en temps en vrai ce qui est assez dingue c'est que là l'endroit le plus safe de la map c'est même pas la base c'est vraiment la grotte la mine où on est en train de miner tellement le serveur est dur ce que je suis en train de faire c'est le plus safe ah ça n'a pas été au bout des choses ici ok je crois que ça a déjà été exploré ça par contre quoi que quoi que il y a de la lave rien d'intéressant là en fait il me faudrait de l'eau pour mon seau allez ciao la lave il faut aller dans la deep slate coach négatif pour chercher les diables pas dans cette version oh non oh la la ils sont tellement tanki non non 1.16 ça va ça va que jusqu'à la couche bah comme au début de minecraft ça va jusqu'à la couche ouais c'est ça 10 ça va pas en négatif maintenant dans les toutes nouvelles versions de minecraft t'as des t'as des tunnels gigantesques t'as des générations de de failles et tout colossales non là c'est c'est 1.16 j'aurais peut-être pu essayer de trouver un mode plus récent pour être en 1.20 j'aurais peut-être pu 1.16 c'était en quelle année ça date en plus déjà l'1.16 non c'est en quoi je vois 3 tout à l'heure non non regardez 13 là on est déjà dans le plus bas des grottes torche j'ai plus de torche j'ai pas trouvé de diamant j'ai pas trouvé de diamant 2020 1.16 ah ouais ah oui en vrai ça c'était à 4 ans la date la date de fou ou la police ah il y a des cadavres ici très bien la pille ah ouais mais je comprends pourquoi il y a des cadavres oh la la putain mais qui me qui m'emmerde ok je crois que la sortie est là ok la sortie est là c'est difficile de se mettre à jour un niveau serveur bah en fait quand il y a des mods oui c'est c'est surtout même pour la génération de la map en fait Minecraft chaque mise à jour majeure la map se génère différemment donc effectivement jouer sur une ancienne map avec des anciens mods et tout non c'est trop trop compliqué de mettre à jour il vaut mieux repartir sur un serveur neuf sur une nouvelle map voilà wow c'est quoi cette merde là wow moi j'étais en mode je suis rentré à la maison je suis safe et tout ah le titre colossal et oui les structures du jeu changent aussi en fonction des grosses versions plus de place dans les coffres c'est une catastrophe ouais je t'essaie de faire quelques escaliers pour gagner de la place ils ne gagnent pas énormément mais c'est mieux que rien il n'y a plus rien qui marche sur datapack tout est revu ça serait trop long à expliquer comme ça ok de toute façon alors je sais qu'il y en a qui ont dit que je travaillais enfin je sais que Fred a déjà dit que je travaillerais sur le potentiel serveur du lundi et du coup je ne sais pas encore sur quoi on va partir est-ce qu'on part sur une version un point enfin une version ultra récente qui serait pas mal et ça voudrait dire que la plupart des mods ne seront pas dispo pas encore en tout cas il va falloir réfléchir à toute cette façon je vais en call bientôt en fait ça serait pas mal qu'il y ait Baguera aussi dans le call vu que c'est aussi une des experts minecraft c'est pas mal c'est pas mal du tout ça serait pas déconnant moi je peux m'occuper de toute la partie technique je connais un peu le jeu quand même j'ai quand même des bonnes bases sur le jeu plus la version serveur aussi que je sais très bien gérer un peu du bois comme c'est que là je sors un peu à poil quel opérat sur le diamant était un vrai succès ouais de fou et attend mais y'a même pas d'arbre en fait c'est vraiment le pire bio même pour les arbres en fait juste pour avoir des arbres c'est déjà chiant oh mais merde merdoum il est hébergé comment ? c'est un VPS c'est un VPS un petit peu un petit peu boosté on va dire c'est quand même un bon VPS un VPS OVH 8 coeurs 16 gigas de RAM et pas mal de stockage donc c'est quand même un bon serveur enfin c'est quand même un bon VPS on va dire pas besoin d'avoir un serveur dédié juste pour Minecraft pour y'a pas énormément de joueurs dessus ça sert à rien d'avoir un gros dédié c'est vraiment pas la peine non 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 bon écoutez messieurs dames 11h21 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 moi je vais aller bientôt me préparer j'ai des quelques appels ça près m'a passé alors que je rappelle les agences j'aimerais bien j'aimerais bien que ça avance parce que j'ai renvoyé plein de dossiers hier ding ça n'avance pas enfin ça avance et ça avance pas donc on veut être trop chiant je me motive un peu pour les recherches d'appart et direct après je me prends je me prends des clims t'appelles allo oui en fait tu tombes sur des messages automatiques où ils disent qu'ils sont pas disponibles et qu'il faut aller directement sur leur site pour faire le dossier t'es là bon super en tout cas c'est un plaisir la recherche d'appartement c'est ce que je fais en ce moment l'après-midi ça prend énormément de temps et ça avance pas très vite donc je pense que je vais devoir y retourner tu feras du Laysara ouais ouais c'est bon je pense que j'en ferai vu que j'ai eu le code en plus ouais je pense que j'en ferai et là vous avez un cdi non et bah dommage et bah dommage bon bah ça aurait pas été très fructueux non plus minecraft donc je pense que j'en ferai je pense que j'en ferai